Musique Aurillac recevait une formation de Carcassonne qui restait sur une belle prestation face à l'un des cadors du championnat, le Biarritz Olympique. Ça va démarrer très très fort pour les locaux qui vont inscrire les premiers points dès la 8ème minute avec un essai de Vakaliva. Aurillac mène 7 à 0 avec la transformation de Maxime Petitjean. Carcassonne va réduire l'écart par cette pénalité de Gilbosque. Le score est alors de 7 à 3. Ce seront les derniers points de Carcassonne pendant plus de 50 minutes puisque Aurillac va copieusement dominer cette première période. 21 minutes de jeu, Maxime Petitjean va écarter pour McPhee qui va trouver le relais de Romain Briat. Romain Briat, sans être inquiété, va aplatir le 2ème essai des Cantaloups. Cavalier seul dans ce début de match de la part des joueurs du stade Aurillacois. D'ailleurs Maxime Petitjean enchaîne les réussites aux pieds. Le score enfle, il est de 14 à 3 en faveur du stade Aurillacois. Aurillac continue son cavalier seul. Monsieur Chérec, l'arbitre de la rencontre, signale un avantage en cours. L'épreuve de force des avants d'Aurillac tourne en faveur des locaux. On va écarter le ballon avec Petitjean pour Charikadze. Charikadze en force. On va aplatir le 3ème essai d'Aurillac qui, à la demi-heure de jeu, bénéficie déjà du bonus offensif. Toujours autant de réussite pour Maxime Petitjean. Petitjean. Le score est alors de 21 à 3. Et rien ne va plus pour Carcassonne qui se retrouve à 14 contre 15 après le carton jaune reçu par Sherin Dan. Et Aurillac qui continue de dérouler en écartant le ballon avec Charikadze qui va trouver McPhee. L'arrière intercalé qui va aplatir déjà le 4ème essai pour Aurillac. Cavalier seul. Et quant à loup dans cette première période. Ce magnifique essai de McPhee qui était intercalé dans la ligne de 3 quarts. Pas de difficulté pour Maxime Petitjean. 100% de réussite pour le buteur d'Aurillac. Et à la mi-temps, c'est Aurillac qui mène 28 à 3. Au retour des vestiaires, les Aurillacois vont ôter tout suspense sur l'issue finale de la rencontre avec un nouvel essai inscrit. Cette fois-ci par le 3ème Iniel, Pierre Roussel en coin comme un ailié. Petite inquiétude de la part de ses coéquipiers mais Pierre Roussel va finalement se relever et reprendre sa place. Le 3ème Iniel est solide. Il a inscrit un bel essai. Et Maxime Petitjean en coin. Toujours un solant de réussite qui rajoute 2 points de plus. Le score est désormais de 35 à 3. Et c'est toujours la grande balade d'Aurillac sur sa pelouse. Face à une équipe de Carcassonne qui ne peut rien faire. Elle est impuissante. Même si elle va se retrouver en supériorité numérique après ce carton jaune. Sifflé par monsieur Chérec contre Nagouza. Vous avez vu l'ailié d'Aurillac pour un plaquage dangereux qui les cope légitimement d'un carton jaune. Plus de points pendant 20 minutes. Il faudra attendre la 71ème minute pour voir Joris Segon remplaçant de Maxime Petitjean. rajouter 3 points de plus. Anecdotique par rapport au scénario de la rencontre. 38 à 3. Mais l'orgueil Carcassonne va se réveiller en fin de rencontre. A 5 minutes de la fin du match. C'est le talonneur remplaçant Maxime Castan. qui va s'échapper de ce molle pour aller aplatir le premier essai et même le dernier essai de Carcassonne. Les Carcassonnais qui sauvent ainsi l'honneur. La transformation de Gilles Boche passe entre les poteaux. Le score est alors de 38 à 10. Et à la sirène, Joris Segon va rajouter 3 points de plus. Longue pénalité. 45 mètres face au poteau. sans problème pour le buteur remplaçant d'Oriac. Et Oriac l'emporte avec le bonus offensif 41 à 10. Oriac se rassure et retrouve le goût de la victoire.